Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous entamons donc aujourd'hui le sixième jour. Je le disais, bienvenue d'abord à l'Echiquier international pour tout le monde. Nous entamons le sixième jour de trêve avec l'espérance et même l'espoir que d'autres détenus ou d'autres détenus soient libérés. Un échange convenu d'ailleurs dès le début de la trêve. 30 captifs contre 60 ou 20 captifs contre 60 devraient être libérés, même si l'entité sioniste ne respecte pas la trêve en Cisjordanie. Deux jeunes adolescents ont été assassinés aujourd'hui de sang-froid par des tirs de sniper. Une scène choquante qui pourtant ne choque plus personne. Quiconque pourrait critiquer l'état sioniste serait accusé de faire dans la victimisation ou la vue par le passé. Pendant ce temps, et ne perdons pas de vue que nous célébrons aujourd'hui, la journée internationale de la Palestine. Une journée hautement symbolique. Justement, nous en parlons de suite avec nos invités pour ce soir de l'échiquier international. Alors, je le disais, l'échiquier international parlera également aujourd'hui de Raza, de la Palestine de manière générale. Nos invités pour ce soir, Alain Corvès, conseiller en stratégie internationale. Alain Corvès, je rappelle que vous êtes également ancien conseiller du général commandant la Force des Nations Unies au sud de Liban. Les Finules, Alain Corvès, bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Bonsoir Madame, merci de votre invitation. Alors, en direct de Raza, Raza Meurtry, Nabil Diab, journaliste palestinien. Il est avec nous donc en direct de Raza. Nabil, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Bonjour à vous. Très bien. Alors, Nabil, je crois qu'on va commencer avec vous. Je sais que la liaison avec Raza est ces derniers jours très, très difficile, d'autant plus que c'est l'heure où, justement, l'Internet est coupé, l'électricité est coupée. Donc, je vous épargne tous les détails. Nabil, j'allais parler des otages, j'allais parler des prisonniers. D'ailleurs, on va parler de ça. Mais tout d'abord, j'aimerais faire le point, voilà. Je voulais faire un petit peu rapidement pour que Nabil nous dise à peu près comment se passe la situation parce que vous venez de le voir. Derrière l'écran, c'est tout noir. Donc, ça veut dire que, Nabil ? Très bien, Nabil, vous êtes de retour. Est-ce que vous pouvez nous faire le point aujourd'hui ? Comment est la situation à Raza avec ces moments, je dirais, de trêve et d'accalmie ? Là, bon, je vais vous dire, comme vous avez dit, maintenant, on a entamé ces jours de trêve. On a entamé nos souvenirs, on a entamé nos rêves, nos maisons, nos amis. Je ne comprends pas, c'est quoi la trêve ? On a entamé nos rêves de ne pas laisser les gens qui ont déplacé les deux gars vers les yeux, d'y aller chez eux, d'y aller chez eux, d'y aller à la place pour voir, comme ils ont pour voir leur famille, au moment où il n'y a plus de communication, dans la place, vraiment, c'est la mire, où je me crois qu'il faut pour transmettre mon message pour moi et pour tous les Palestiniens. Bon, je ne parle pas au nom des Palestiniens, mais je suis palestinien. Oui, très bien. Alors, Diab, excusez-nous, vu la qualité de l'appel, on va essayer un petit peu d'arranger les choses pour que votre message passe mieux, effectivement, ici. Alors, Alain Corvez, quand vous venez de le voir, là, c'est une réalité, je vais dire, Diab qui a fait des déplacements, puisque lui-même a été obligé de quitter un petit peu son quartier pour aller vers d'autres lieux, toujours à Raza, et on voit que finalement, cette trêve, elle sert effectivement à l'échange de libération des otages, mais finalement, pour le palestinien, le Razaoui, il est où le bénéfice ? Parce que, de toute façon, Antonio Guterres avait fait un constat très amer de la situation sanitaire. Oui, vous avez raison. Alors, je crois que j'ai cru comprendre que, malgré la liaison qui est mauvaise, que M. Nabil Diaz n'est pas palestinien lui-même, alors je ne sais pas s'il est libanais ou algérien. Non, M. Alain Corvez, il est palestinien, qui a vécu en Algérie, mais il est palestinien. Ah, il est palestinien. Oui, il est palestinien. Il était journaliste, mais pas palestinien. Bon, très bien. Donc, nous sommes tous à ses côtés, nous voulons lui assurer de notre soutien, au minimum, moral, mais on fait plus par toutes nos interventions partout. Oui, j'ai quand même été heureux que M. Guterres manifeste enfin son indignation, parce que l'ONU, jusqu'à présent, n'a pas réussi à faire appliquer les résolutions ni du Conseil de sécurité, ni de l'Assemblée générale des Nations Unies. et face à cette agression, dans un article que j'ai envoyé récemment, là j'ai dit, mais Israël a déversé sur Gaza la quantité, une quantité analogue à trois bombes de Hiroshima, en puissance de TNT, trois bombes de Hiroshima, et de façon aveugle, pour tuer des civils. Alors évidemment, j'ai fait une analogie avec le fait qu'à Hiroshima, les Américains ont tué aussi des civils, mais là, on recommence avec ces bombardements, à tuer des civils. Donc ça devient insupportable, et on ne sait plus quoi faire pour arrêter ces massacres inhérents. Alors, je crois, et je l'ai dit récemment, qu'il y a maintenant une prise de conscience de l'opinion publique mondiale, même en Occident, et c'est ça qui est important, parce que la prise de conscience a été faite bien plus tôt dans le reste du monde, mais déjà, maintenant en Occident, on sent que la position d'Israël devient de plus en plus critiquée. Avant, les gens disaient qu'Israël a le droit de se défendre, et maintenant ils disent arrêtez ce massacre, il faut une trêve pour Gaza. Donc c'est sans doute sous le poids de l'opinion internationale que les nazis au pouvoir à Tel Aviv vont être obligés de bouger, mais ce n'est pas sûr, parce qu'ils ont été capables de faire des choses horribles, incroyables même, alors qu'ils avaient le soutien américain. Donc, est-ce que ce soutien américain, on sent qu'il s'amenuise un petit peu, mais pour le moment, ils ont toujours le soutien américain en armement, en munitions, en obus, et en tout le reste. Oui, déjà, moralement, c'est déjà quand même un soutien moral, qu'ils sont toujours derrière lui, inconditionnellement. Ça aussi, c'est un soutien qui en vaut la peine, d'autant plus que l'utilisation des vétos à chaque fois pour que les résolutions d'un cessez-le-feu ne passent pas. Ça aussi, c'est un soutien qui est très, très considérable en tous les cas pour l'antité sioniste. Je reviens vers Nabil Diab, s'il est toujours avec nous. Si on peut... Très bien. Alors, on continue donc le temps de retrouver notre ami Nabil Diab des territoires de Gaza. Alain Corvez. Alors, aujourd'hui, l'accord de trêve, il est là, il est tel qu'il est. Deux jours supplémentaires ou de prolongement ont été enregistrés entre hier et aujourd'hui, le cinquième et le sixième jour, qui n'étaient pas d'emblée dans l'accord, mais qui étaient peut-être prévisibles. Et c'est le cas aujourd'hui. Alors, est-ce que ça fait un petit peu ces opérations d'échange de prisonniers et de captifs sionistes ne pourraient pas se prolonger ou est-ce que ça fait la menace d'un retour au bombardement est toujours présente ? La menace d'un retour au bombardement est toujours présente, puisqu'il y a eu des déclarations intempesties de Netanyahou comme de Galant, son ministre de la Défense, disant qu'il continuerait et qu'il reprendrait, parce qu'ils maintiennent leur idéologie et leur stratégie de vouloir complètement raser Gaza. Bon, je ne pense pas que quand même le monde les laissera faire, mais ils comptent sur tout le soutien américain. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que la Chine et la Russie ont pris des positions maintenant de plus en plus critiques vis-à-vis d'Israël. Au début, Moscou était relativement modérée, la Chine aussi. Maintenant, les positions s'accentuent en faveur des Palestiniens. Oui. Justement, oui. Il reste tous les deux sur la position internationale officielle de l'ONU et de toutes les nations, qui est une solution, la paix, à deux États. Bon, tout le monde, tous les spécialistes ont bien compris que c'est uniquement des déclarations diplomatiques. Parce que moi, en tout cas, je ne vois pas comment deux États pourraient porter harmonieusement. Cette solution à deux États, elle est terminée. Et je pense que, finalement, grâce aux martyrs de tous les Palestiniens et ces choses horribles, comme les deux jeunes adolescents qui ont été tués aujourd'hui... Absolument. Nous allons en parler, M. Alain Corvazoui. C'est absolument ignoble. Je pense que l'opinion publique mondiale s'est retournée contre Israël et que la solution finale doit concerner un seul État, qui sera la Palestine, et avec, bien entendu, des garanties pour toutes les minants été au sein de cet État. Mais les nazis fascistes qui sont là, eux, devront partir parce qu'ils n'ont qu'en tête de tuer des gens qu'ils considèrent comme des animaux. Donc, les positions russes et chinoises sont maintenant beaucoup plus nettes. Et je pense qu'avec le basculement des équilibres mondiaux en faveur d'un nouveau monde multipolaire dans lequel Russie et Chine appuyeront très fort, je pense que la solution à un État de Palestine du fleuve à la mer, comme l'on dit, s'établira. Oui. Et le plus tôt sera le mieux parce que ces exactions sont absolument insupportables. une moralité incroyable. Très bien. M. Alain Courvet restant avec vous, le temps de retrouver notre ami. Alors, très bien, on me dit qu'il est là, donc je profite de l'occasion pour un petit peu revenir avec Nabil Diab. Nabil, vous êtes là ? Vous nous entendez ? Oui, je m'entendais. Alors, dites-nous, dites-nous s'il vous plaît, vous qui êtes sur le terrain, vous qui êtes en train de vivre le quotidien des Palestiniens à Raza, comment cette trêve de six jours a été vécue ? Effectivement, il y a eu la libération ou l'échange des otages et des détenus, mais le palestinien de Raza, en soi, comment il est en train de vivre ces six jours ? Est-ce qu'il les vit comme un soulagement ou est-ce qu'il y a toujours cette crainte de revoir des bombardements ou des bombes lui tomber dessus ? Il y a toujours une crainte. chez les Palestiniens. Parce que pour moi, personnellement, un palestinien qui vit à Gaza et... Oui. La trêve, pour nous, est comme la guerre, c'est la même chose. On sort pendant la guerre et même pendant la trêve. Ce que les Palestiniens cherchent, les Gazaouis, je précise, les Gazaouis, ce qu'ils veulent, c'est d'y aller à Gaza, vers Gaza. Où il y a... Où il y a une location qui a coupé toute la rue pour y aller... Salahdi, la mer, pour y aller à Gaza. Mais... Pour moi, la trêve, c'est de nous laisser descendre à Gaza, voir nos familles, voir les maisons, voir Gaza. Et c'est... Maintenant, il y a un million, deux cent mille personnes qui ont été déplacées du nord vers le sud de la bande de Gaza. Après, le Wadi Gaza, comment ils disent une zone en sécurité, une zone protégée. Mais c'est quoi la sécurité ? Ils ont bombardé Derelbala, ils ont bombardé Ragnounès, ils ont fait des massacres en Nusayya. C'est ça la sécurité ? Ah ! La loi internationale, c'est du dire... Pardon, Dieb. Dieb, je voudrais savoir un détail. Donc, cette trêve humanitaire, on va l'appeler ainsi. Je crois que Dieb est parti. Ça va être un petit peu ardu avec Dieb. Mais... Ah, Dieb, vous êtes toujours là. Donc, Nabil Dieb, dites-moi, pendant ces six jours, ou pendant ces cinq jours, il devrait y avoir... Ça s'appelle une trêve humanitaire. De toute façon, c'est comme ça qu'on l'a appelée. On va mettre un petit peu la libération ou l'échange des otages de côté. On va parler du côté humanitaire. On a dit qu'il y aurait des camions et des conteneurs qui allaient rentrer à travers le passage de la Fah. Est-ce que ça se ressent dans votre quotidien ou pas ? Dieb, d'accord. On répondra à cette question dès que Dieb sera avec nous. Parce qu'il nous intéresse réellement de savoir si aujourd'hui, cette aide qui est acheminée, en tous les cas, est-ce qu'elle arrive à bon port, c'est-à-dire vers les gens concernés. Justement, Alain Corvès, j'aimerais revenir sur cette journée qui est célébrée ce 29 novembre de chaque année comme étant la journée internationale de la Palestine ou de la solidarité avec la Palestine. On sait très bien la symbolique de cette journée, n'est-ce pas ? En 1977, cette journée marque, si vous voulez, le partage de la Palestine en deux parties. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, cette journée chargée de symbolique n'intervient pas dans un contexte délicat, certes, mais le contexte le plus juste où elle devrait intervenir ? Oui, vous avez raison. Le contexte dans lequel elle intervient est absolument tragique et elle prend cette journée symbolique, prend de plus en plus d'importance symbolique, mais aussi dans les consciences de tous les habitants du monde, en fait, puisque le monde entier est concerné par ce qui se passe là-bas. Poutine, pour récent, hier, je crois, a dit que le combat que menait la Russie contre l'Occident, c'était un combat pour défendre les intérêts de la Russie, mais également pour défendre les intérêts des nations qui se comportent normalement sur la Terre et qui n'ont pas les visions hégémoniques des États-Unis et de ces valets comme l'Europe qui les suit. Je voudrais faire remarquer notre ami Diable qui est sur place l'a mentionné, c'est qu'il est capable de donner des chiffres et moi, j'ai été frappé par le fait que l'administration du Hamas fonctionne complètement. On pourrait croire qu'elle a été complètement détruite par les bombardements et les combats, mais l'administration fonctionne complètement. Ils sont capables tous les jours d'abord de donner la liste de prisonniers qu'ils les donnent aux médiateurs, à un qatari et soutien, avec précision. Ils sont capables de dire combien il y a eu de morts dans la journée. Ils ont une gestion de la crise qui est absolument extraordinaire compte tenu des circonstances dans lesquelles ils font leur travail. Donc ça veut dire que le Hamas est loin d'être détruit et qu'il contrôle la situation à Gaza. L'organisation, simplement, ils ne peuvent pas contrôler les bombes qui tombent sur les israéliens, mais pour tout le reste, ils ne sont pas détruits. Et ça, c'est un espoir de voir que dans ces bouleversements, ils sont encore capables de donner des chiffres précis et eux ne demandent pas. La propagande israélienne est sans arrêt en train de diffuser de fausses informations pour justifier son point de vue. Mais le Hamas, non. Il dit combien il y a de morts chez lui et combien il y a de morts... Des bilans très exacts. Oui, exactement. Des bilans très exacts. Et si vous voulez, je voudrais préciser le voyage d'Elon Musk récemment. Elon Musk est un type que je considère comme très intelligent et ce qu'il a réalisé prouve qu'il a des visions. Mais alors, je n'ai pas compris comment il a pu se laisser abuser ainsi par Netanyahou et son gouvernement pour ne voir que le côté israélien. Il n'est pas allé à Gaza et après, il prend une position en disant, en défendant la position israélienne et je pense qu'il faudrait l'inviter ou... Le Hamas a fait l'invitation, monsieur Alain Corvette. Le Hamas a lancé l'invitation. Exactement. Je l'ai vu après. Mais c'est quand même dommage. Elon Musk a pris une position sur la guerre en Ukraine qui était équilibrée et qui a dit que son dispositif Starlink fonctionne. fonctionnerait pour les deux côtés. Et là, il aurait pu dire que ça fonctionnerait pour les deux côtés, mais il n'a pas coupé complètement pour Gaza, mais il n'a pas dénonché ce que faisaient les Israéliens. Et on lui a montré des choses qui étaient là aussi factices. Et il est tombé dans ce piège. alors, ça m'a énormément déçu. Je voulais le dire simplement. J'espère qu'il reviendra sur sa position. C'est un homme intelligent. Il est capable de modifier son... Il s'en sortira certainement. Oui, il s'en sortira certainement, monsieur Alain Corvette. Oui. Monsieur Alain Corvette, je voudrais qu'on passe à cette déclaration de Gideon Lévy, qui est membre à la direction du quotidien ARES, ce quotidien de l'antité sioniste, l'un des plus grands d'ailleurs. Notre régime, dira-t-il, est une des tyrannies les plus brutales et cruelles. Je sais ce que je dis pour l'avoir couvert pendant 40 ans, ce régime. Ce régime ne peut pas être défini autrement que par un régime d'apartheid. Il n'y a pas de conflit israélo-palestinien, dira-t-il. Il y a une occupation israélienne brutale. Est-ce que vous pensez que, quand avec ces propos qui sortent même de l'antité sioniste, il y a de fortes chances qu'on voit ce gouvernement de Netanyah aujourd'hui changer ou transformer ou remplacer par cette nouvelle génération dont on parle, celle-là qui peut-être apportera la paix, non pas d'une solution à deux États, mais d'un pays pour tout le monde ? Écoutez, moi, je ne connais pas personnellement Théon Lévy, mais je lis beaucoup d'articles de Haaretz, ça n'est pas nouveau que Haaretz fait un travail de journalisme honnête en décrivant la réalité de la situation même avant le 7 octobre. Vous avez pu le savoir, d'ailleurs, vous avez pu remarquer que le gouvernement de Netanyahou a pris des mesures maintenant contre le Haaretz parce qu'il avait diffusé des réalités sur la libération des prisonniers, sur le fait que l'armée israélienne avait, selon le protocole Hannibal, détruit ses propres citoyens. Donc Haaretz a fait un grand journal d'information du monde entier, mais en tout cas des Israéliens, qui est remarquable et Guillaume Lévy est un de ces journalistes honnêtes. Moi, je pense, si vous voulez, c'est très important parce que… Brièvement, monsieur Alain Corvès, parce que nous voulons donner quand même le dernier mot à Diab pour savoir ce qui se passe. Oui, allez-y, poursuivons votre idée qui est très intéressante. Pardon. Je pense que le renversement de ce gouvernement israélien actuel, les gens qui sont au pouvoir actuellement ne peuvent pas changer de position, à mon avis. Ils ne changeront pas de position. Il faut que les Israéliens eux-mêmes renversent ce gouvernement pour mettre en place un gouvernement de gens un peu plus raisonnables. Et le fait qu'un nouveau gouvernement pourrait venir, il permettra l'ouverture pour parler de façon à… Négociation, mais de pour parler pour permettre l'établissement de… Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Alain Corvès. J'aurais aimé développer ce point beaucoup plus davantage avec vous, mais bien sûr l'impératif du temps. Nabil Diab, je vous donne le dernier mot. Je voulais tout à l'heure vous poser la question, est-ce que les aides qui sont censées rentrer ont amélioré votre quotidien ne serait-ce que du peu ? Nabil, juste en 30 secondes. En 30 secondes, Nabil, désolé. Oui, il y en a pas mal d'aides qui sont rentrées, mais pour distribuer des aides, ça demande beaucoup de temps, mais je vais dire un mot. Les gens, les gens, même les Israéliens, ils croient à Abu Ubaïda plus que Netanyahou parce que Netanyahou s'échappe toujours vers une guerre contre la bande de Gaza pour qu'il reste à la tête du gouvernement israélien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Diab. Merci. En tous les cas, on aura l'occasion de revenir avec vous tout au long de ces émissions de l'échiquier international pour voir et faire le point sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et c'est très important aussi. J'aimerais vraiment avoir un hommage pour ces deux adolescents qui ont été tués aujourd'hui en Cisjordanie de sang-froid par des snipers dont on n'a pas parlé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci également à nos deux invités, Alain Corvez et Nabil Diab qui étaient en direct avec nous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501